Oui Seigneur, pour l'éternité, nous t'adorons, car tu es digne, digne de l'ouange, digne d'être acclamé, digne d'être magnifié, car c'est toi Seigneur qui est mort pour nous. Tu as fait les cieux et la terre, tous qui l'enferment, comme nous l'avons chanté et comme l'a dit ta parole. Mais ces choses un jour périront, mais toi, tu subsisteras. Ils viriront comme un vêtement. Tu les rouleras et ils seront changés comme un manteau. Mais toi, tes jours ne finiront point, car tu es l'alpha et l'oméga. Ton règne est un règne d'éternité. Et nous savons Seigneur, la sainteté convient à ta maison. Et la justice Seigneur est la base de ton trône. Tu exerces un cèpe d'équité et de justice Seigneur, toi qui ne fais acceptation de personne. C'est pour cela que nous sommes là et nous sommes venus. Entendre ce grand Dieu, plein de justice, rempli d'amour, de bonté, de miséricorde, qui ne sont point arrivés à son terme, mais que tu les as renouvelés encore ce matin sur nos vies et qui perdurent encore au cours de cette année, cette journée Seigneur. Nous annonçons ta fidélité le matin et nous proclamons ta fidélité durant la nuit. Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu m'as fait grâce Seigneur de pouvoir porter tes préceptes. Ta parole Seigneur, qui est cette lumière, qui est cette lampe Seigneur pour nous, le chandelier de notre esprit, que ton action Seigneur de ton esprit descende et repose pleinement sur moi. Enfin Seigneur, que tu puisses imprimer ton entouchement divin dans chaque cœur dans ce lieu pour que nous puissions vraiment ramener à nous aimer Seigneur, nous supporter, nous entraider Seigneur, les uns des autres, car c'est ce que tu veux. Tu nous as appelé pour cela Seigneur. Alors ce matin Seigneur, dirige nos cœurs afin qu'ils se tournent vers toi, pleinement dans ta parole, accomplis dans nos vies. Nous te remettons toutes choses Seigneur, sous la providence de tes mains toutes puissantes, dont nous sommes ce matin encore l'objet Seigneur de ces bénédictions. Merci Père, au nom de Jésus Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis le nom de notre Dieu. Alléluia. Donc je salue ceux et celles qui nous visitent ce matin. Et il n'y a pas de hasard. Je crois que si le Seigneur t'a conduit ici, il a une parole pour toi. Alors dispose-toi et dispose ton cœur. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, L'Évangile de Jean et le chapitre 13. Amen. Donc nous n'allons pas tout reprendre. Nous avons lu, nous avons introduit dimanche dernier. Alléluia. Donc je vais continuer, frères et sœurs, parce que c'est un enseignement qui est capital pour toi et moi. Et je le dis bien, qui est capital pour notre salut. Bien souvent, nous négligeons certains faits, principes divins. Mais croyez que Dieu ne ferme pas ses oreilles à quoi que ce soit que ses enfants ne valorisent pas et considèrent comme anodins. Le Seigneur tient compte de ces choses d'une manière formelle. Amen. Non, Jésus explique déjà deux choses, frères et sœurs, avant que nous entions vraiment dans ce menu. Alléluia. Le menu du pardon. Alléluia. Je sais, je sais que c'est la chose la plus difficile pour un chrétien. Je ne dis même pas pour un païen. Parce que, permettez-moi de vous dire, bien souvent, les païens nous donnent de l'exemple dans ce domaine. Ce qu'on appelle le pardon. Et ce qui est dommage. Ce serait nous à donner cet exemple. Parce que c'est nous la lumière du monde et c'est nous le sel de la terre, du monde. Alléluia. Mais il faut reconnaître que bien souvent, il n'en est pas ainsi. Et il devait y être ainsi, dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Donc, je le sais. Ce n'est pas la peine de me le dire. Je le sais. Tu le sais. Et c'est pour cela, nous allons nous laisser corriger par la verge de l'éternel. Parce que je te le dis, je le répète, comme je l'ai déjà dit. Que si un enfant du Seigneur, toi et moi, n'est de nouveau, ne sait pas pardonner, n'arrive pas à pardonner, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est catégorique. Tu perdras ton salut. Mais ça vient dans ta tête ce matin. Alléluia. Donc, Jésus décrivait deux choses, premièrement. à travers le lavement des pieds. Donc, je disais que Jésus ne parlait pas d'une ablution rituelle, physique. parce qu'il n'aurait pas dit que vous ne comprenez pas ce que je fais. Il n'y a rien à ne pas comprendre. Lorsqu'on lave le pied de quelqu'un, il n'y a rien à ne pas comprendre. Mais ce n'est pas ce que Jésus était en train d'expliquer. Il parlait d'un principe et spirituel. Et pour ceux qui n'étaient pas là, comme je l'ai illustré un peu, les trois emblèmes sur ce tableau. Oui, tu peux l'apprendre, mon frère. Ce sera plus près. Merci. Que Jésus a utilisé dans l'évangile de Jean 16, chapitre 13. Alléluia. Le bassin d'eau il a pris c'est l'eau donc c'est le pardon. Oui, laisse là. Merci. Le derrière. Merci. Le bassin d'eau que Jésus a pris dans la chambre haute c'est le pardon. Alléluia. Et chaque fois que tu viens dans la chambre haute à l'église du Seigneur, sache qu'il y a une bassine aussi plein d'eau qui t'attend et qui m'attend. Parce que c'est là le Seigneur va nous apprendre à laver les offenses les uns des autres. À l'église, chaque dimanche s'invendredi, il y a ce bassin qui se trouve aussi à l'église. Alléluia. le bassin du pardon dans ton cœur et dans mon cœur. Je disais que les pieds que Jésus a lavé par cette eau ce sont les offenses. Tu dois apprendre à les laver. Comment, avec quel instrument ton cœur passe l'âme pardonne. Alléluia. et la serviette que Jésus a essuyé les pieds après, ta serviette aussi, c'est quoi? C'est l'oubli. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à pardonner, mon frère, ma soeur. Et tu dois apprendre à oublier aussi les offenses. Beaucoup disent, ah, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alléluia. j'ai cité le proverbe Dimanche qui dit que l'homme qui a la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc, si Dieu l'a dit, c'est possible. Je ne dis pas que le souvenir ne viendra pas, c'est normal. Parce que notre mémoire fonctionne. et la mémoire, c'est le lieu qui est stocké tous nos souvenirs. Donc, ça viendra de temps à autre. Mais il faut les traquer. Ne pas laisser l'événement se défiler. Il faut savoir les gérer. C'est un ennemi. Nous devons apprendre à combattre cet ennemi, frères et soeurs. C'est un ennemi. La mentue, la rancune, la rancune, l'animosité, rivalité, haine, ce sont des ennemis du pardon. Donc, il faut apprendre à les combattre. Et Dieu t'a donné autorité et le moyen de les combattre. Alléluia. Dieu ne va pas les radiquer. Il ne va pas le faire pour moi. Il ne va pas le faire pour toi. Nous devons apprendre à combattre. frères et soeurs. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. L'Église du Seigneur, c'est l'armée de Jésus. Tu dois apprendre à combattre. Il y a des ennemis intérieurs, nous devons combattre. Et il y a des ennemis extérieurs qui le diable. Nous avons seul ennemi extérieur, c'est le diable. Nous devons le combattre. Mais les ennemis intérieurs, ce n'est pas quiconque qui va le combattre pour toi, pour moi, c'est moi-même. Alléluia. Au moyen du sang et du nom de Jésus. Donc, nous allons bien comprendre ça. Donc, je précise que Dieu, Jésus parle de deux choses dans ce dans ce scénario. Jésus présente premièrement un pardon qui vient de sa grâce. Le pardon de Dieu divin. Et Jésus parle un pardon humain. Le pardon divin, Dieu ne nous demande pas cela parce que personne ne peut le faire. C'est Dieu seul qui l'a fait. Et ça, c'est par sa grâce. Mais nous, nous demandons d'imiter cette grâce et de nous pardonner les uns des autres mutuellement. Alléluia. Ça, c'est le pardon humain. Alléluia. dans la Bible est clair dessus. Vous savez, Galate, chapitre 5, dit que, frère, Dieu vous a appelé pour la liberté. Donc, tu es appelé pour la liberté. Je suis appelé pour la liberté. Mais que nous ne faisions pas un prétexte selon sa liberté de vivre selon la chair. Alléluia. Ce que beaucoup font. Mais, au contraire, user d'amour, user d'amour, d'être serviteurs les uns des autres. Est-ce que tu es prêt pour cela? Ça, c'est la vraie liberté du Saint-Esprit. Ça, c'est la vraie liberté du Saint-Esprit. User de cette liberté au lieu de faire un principe de vie selon la chair, ce qui est facile. Mais, user d'amour, de devenir serviteurs les uns des autres, comme Jésus nous l'apprend. Lui, le Maître et le Seigneur qui devaient être assis à table et être servis, il se lève, il enlève sa tunique et il prend le bassin, il se met au baron le plus dévalorisant frères et sœurs, l'esclave, poursuivre et laver les pieds des convives. Et il était l'hôte du ciel excellent qui était à table. C'est lui qui devait être assis. Alléluia! Mais il est descendu au plus baron et il a lavé les pieds pour nous donner l'exemple. Serviteurs les uns des autres. Alléluia! Égalat nous dit car par une seule parole une seule parole accomplit toute la loi et voici cette parole « Tu et moi ton prochain comme toi-même. » Cette parole accomplit toute la loi. « Tu et moi ton prochain comme toi-même. » Alléluia! Et il dit après « Mais si vous vous mendez et vous dévouez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. » Et voici le plan du diable pour détruire une église. Il va commencer à te faire te mordre toi-même. Si vous vous mordez la vengeance, ensuite tu vas faire comme lui pour voir qui tu vas dévouer parce que c'est le diable qui dévore. L'abbé dit « Il est comme un lion rougissant. Il cherche sa poire pour voir qu'il va dévouer. L'apôtre Paul nous met en garde. Mais si vous vous mordez et vous dévouez les uns les autres, prenez garde que vous ne vous détruisez pas les uns par les autres. » C'est ça qui détruit l'église. Alléluia. L'apôtre Paul est bien présent dans ce qu'il disait. Et il est conscient de ce qu'il disait. Il s'adressait aux et aux chrétiens, à toi et à moi. Amen. Alléluia. frères et sœurs. Jésus a décrit premièrement une ordonnance d'humilité. Ça, c'est la vraie humilité. Descends et se mettre à la place d'autrui. Philippiens de l'audit verset 6-7. Alléluia. Que chacun n'ait pas une trop haute opinion de lui-même, mais que l'humilité nous fasse regarder l'intérêt d'autrui au-dessus de nous-mêmes. Et que si chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Nous aimons toujours qu'on nous pardonne. Et qui n'aime pas ça? Qui cherche pas ça? Dieu ne nous a pas demandé à chercher qu'on nous pardonne. C'est l'inverse qu'il a demandé. Que nous, nous pardonnions. Ah, ça, ça, c'est la loi du ciel, ça. Ça, ça dépasse la raison humaine, ça. Mais c'est ça que je vais m'entretenir avec toi au cours de cet enseignement. Ce qui prime, c'est pas chercher qu'on te pardonne, mais chercher toi à pardonner. Et je vais te démontrer, Jésus-même, ami là-bas, plus haut, d'une manière inconditionnelle. Quand on te demande pardon ou pas, pardonne. Alléluia. Parce que ce principe qui doit régir l'amour de Dieu dans les églises. Et si chaque chrétien avait mis en valeur en avant ce principe, il n'y a pas eu tant d'amertie, d'animosité, de l'encoeur. Et ainsi de suite, frères et sœurs. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ne vont pas apprécier ce message, mais je n'ai pas le choix. C'est le message de Jésus. Ce n'est pas mon message. Ce n'est pas le message du pasteur Emmanuel. Ça, c'est le message de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous demande de pardonner les uns des autres, si un a sujet à ce plein de l'ordre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Je disais, comment Jésus nous a pardonné? Comment? Lorsqu'il était sur la croix. Dieu l'a livré à la croix pour moi et toi. on l'a craché dessus. On l'a calommié. On l'a ironisé. On l'a maltraité. On l'a frappé 40 coups de frimains. On l'a percé son côté. Et il a dit, père, pardonnez à leurs offenses. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux marcher, mettre tes pieds, mon frère, ma soeur, sur ses pas? Parce que l'abbé nous dit que Jésus nous a laissé un exemple afin de marcher sur ses traces. Est-ce que ce matin, en connaissant de quoi, avec sincérité, tu peux dire oui, tu es prêt à marcher sur ses traces? Alléluia. Si on demande aux chrétiens, veux-tu marcher sur les traces du ministère de guérison, de puissance, de miracle de Jésus, qui va dire non? Si je demande de lever les mains qui va laisser la main baisser? Nous allons tous lever les mains. Ça, nous aimons, nous avons marché en traces là, comme sur le sable, nous marchons sur les traces. Alléluia. Mais qui peut nous marcher sur ces traces de pardonner comme Dieu nous a pardonnés en Jésus Christ? Alléluia. Laissez les mains baisser, ne levez pas les mains. que chacun répond pour soi-même dans son fort intérieur. Amen. C'est un principe qui est sérieux frères et sœurs. Amen. dont Jésus montrait, démontrait l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part de moi, avec moi. Au verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. Donc, je vais expliquer ça avec un jeu de mots pour bien comprendre. Jésus dit qu'il est en train de laver les pieds. Donc, Jésus n'a pas choisi, Jésus n'a pas fait une sélection pour dire, je vais laver les pieds de celui-là, celle-là, mais Judas, je vais le fuir. Je vais faire comme si je n'ai pas vu ses pieds. Judas, qui était le traître, l'ennemi de Jésus, Jésus le savait. Jésus marchait avec lui. Il savait ses intentions. Jésus n'a pas tenu rancune. Jésus n'a pas dit, sort, je ne vais pas te laver les pieds. Sort, dans la chambre. Jésus n'a pas esquivé. Jésus n'a pas contourné. Jésus a bien lavé ses pieds. Parce que Jésus voulait le rattraper. Et vous savez, quand la Bible nous dit d'user d'amour étant serviteur les uns des autres, vous savez, ce qui rentre aussi dans ce domaine, c'est ce que j'adresse. Si tu vois un frère qui s'est égaré de la vérité, alléluia, ça, ça rentre dans ce service. Serviteur les uns des autres. Si tu vois un frère de l'Église qui s'est égaré de la vérité, donc ça veut dire qu'il a pris un mauvais chemin. Parce que s'il s'égare de la vérité, il chemine vers les ténèbres. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a la lumière et les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. L'également, c'est les ténèbres. Il a dit, et un autre, lui amène de la voie d'où il s'est égaré. Il sauvera une âme de la mort et le couvrira d'une multitude de péchés. Ça, c'est être serviteur les uns des autres. Lorsqu'un frère ou un soeur quitte, est-ce que nous, nous essayons de le ramener, de le rattraper par amour ou de l'enfoncer dans la voie où il s'est égaré ou essayer par amour, essayer de le rattraper. Et peut-être, ce n'est pas nous qui l'avons rattrapé, nous n'avons jamais prié pour lui, nous n'avons jamais prié pour elle. D'autres ont fait, Dieu a fait grâce, la personne retourne. le premier qui a fait grima, c'est nous. Nous avons dit, il revient encore. Quel café là? Il ne peut pas bien l'aïe là. Parce que nous sélectionnons nos frères et soeurs. Alléluia. Et heureusement, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne, de laver les pieds physiquement parce qu'on l'a monté esquivé. J'ai vu ça, frères et soeurs. Je suis resté 18 ans dans une église tous les années pendant la Pâque, on faisait le lavement des pieds parce qu'on n'avait rien compris spirituellement à travers ça. On avait compris que Jésus nous disait de nous laver les pieds physiquement. On n'avait pas compris ça. J'ai vu des frères et soeurs esquiver des frères et soeurs contre Neyo. Le pasteur disait, tu vas laver les pieds d'un tel. On faisait comme si on a mal compris. Au lieu de nous laver les pieds, si le pasteur avait dit, on va laver les pieds, tu vas laver les pieds de cette soeur, il va laver les pieds de cette soeur-là. Parce que toute l'année, il avait rancune contre la soeur. Alors, on le contourne, on sélectionne nos frères et soeurs qui nous plaît, on sélectionne nos têtes. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas contourné Judas, il a lavé les pieds de Judas parce qu'il voulait rattraper Judas. Judas était dans un impasse et cheminait vers l'enfer déjà. Jésus lui a donné sa dernière chance de se rattraper. Il n'a pas saisi. Combien de chance, mon frère et ma soeur, tu donnes à ton frère et ta soeur de saisir l'occasion de se réconcilier? Combien de fois, frères et soeurs, tu lui donnes la chance de se réconcilier avec toi? Combien de patience, de tant de patience que tu labores pour elle, pour lui? Alléluia! Ou tu fais réclamer? Alléluia! Donc, Jésus parlait de deux choses. Premièrement, Jésus parlait que celui, parce que Pierre a robifié, il a dit, non Seigneur, ce n'est pas possible. Toi le Seigneur, quand il avait Pierre-moi, Pierre-moi capite, ou quand il avait Pierre-moi, Jésus a dit, oui, c'est ça que je suis venu faire. Vos pieds sentent, oui, parce que vous avez marché sous les coudes de chameau, ça sent? Parce qu'il y a des offenses qu'on te fera qui vont sentir aussi mauvais et tu dois apprendre à les laver sans boucher ton nez. C'est pour cela, Jésus apprenait ça, les pieds. Il y a des offenses, ça sent mauvais. Alléluia. Peut-être quand ton frère ne te regarde pas, c'est une offense, ça sent mauvais pour toi. Si ça sentait bon, pourquoi tu te serais coloré avec elle, avec lui, pour cela? Parce qu'il ne t'a pas regardé. Si ça sentait bon, pourquoi tu serais resté à mer des mois, des années, pour cela? C'est quoi? Ça sent mauvais? Alléluia. Alors, si ça sent mauvais, prends l'eau dans ton cœur, le pardon, lave cette offense et essuie-la et ça ne va plus sentir. Alléluia. Voici la leçon que Jésus nous donne. Les offenses faisées sur sa sang. Alléluia. Et vous savez, les gens qui étaient assignés dans un appartement à cette tâche, c'était la coutume, c'était convivial. il y avait un esclave qui était assigné à ce poste. Il ne faisait que ça. Lorsqu'il y avait des invités, il avait les pieds. Et cet esclave, c'était les plus barons. Il y avait plusieurs classes d'esclaves. C'était l'esclave le plus baron qui existait pour assigner cette tâche. C'était un métier, une tâche dévalorisante. Dévalorisante. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Ça te dévalorise, mon frère, ma soeur. Ça me dévalorise parfois de m'humilier, de perdre ma raison pour gagner. Quelqu'un qui m'offense, ça dévalorise. Mais Jésus l'a fait. Il voulait nous montrer l'exemple. Ça nous dévalorise, frères et soeurs. Qui il est? Qui l'elle est? Pour qui mon n'est pas pour moi? Et quand je crois que j'ai envie de voir moi, je me demande ce qu'ils disent qui est vrai, qui dit bonjour, qui dit non. Qui nous sommes? C'était la tâche le plus dévalorisante qui existait parmi les classes des esclaves. Déjà, être esclaves n'était pas une bonne chose. En force, oui, cet esclave qui était chargé à signer à cela, c'était dévalorisant. Pas telle ni tâche plus dévalorisante que cela. Jésus a pris cette tâche. Et pourquoi Jésus a retiré ses vêtements? Parce que l'esclave de cette tâche devait retirer ses vêtements et devait être un caleçon. Jésus a bien montré ce point la classe de l'esclave le plus dévalorisant. Et lorsqu'il a terminé, il a repris ses vêtements et il a dit maintenant s'assoir et je suis encore comme le serviteur le maître attablé avec vous. Voici l'exemple que je vous ai donné. Jésus a fait une pause et Jésus a oublié qui l'était pendant le repas. Parce que la soirée, Pascal s'est déroulé en trois étapes. Ils ont pris le repas Pascal, la Pâque, le dernier pas que Jésus a pris avec ses disciples, c'était le dernier repas Pascal. Jésus a fait une pause, il a lavé les pieds, en les enseignant le pardon, ils sont revenus à table. Et Jésus a appris à ramener maintenant la troisième phase, étape, la Sainte Seine. Donc, il est préparé à prendre la Sainte Seine. Parce que si tu n'es pas prêt à laver les offenses, tu ne peux pas participer à la Sainte Seine. Jésus a dit à Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. A commencer par la Sainte Seine qui allait prendre, ils ne savaient pas, mais par la suite, ils les préparaient leur cœur. Et c'est dans ce principe, dans cet état de cœur qu'on doit prendre la Sainte Seine. Malheureusement, j'ai remarqué, il y a beaucoup de chrétiens et de frères et sœurs qui prennent la Sainte Seine, ils sont avertis de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre dans le non-pardon. Il y a qu'à prendre la Sainte Seine quand même. Mais je ne dirai jamais rien parce que vous êtes déjà avertis. Quand tu es averti, je vois, tu t'entêtes, je te laisse faire parce que c'est Dieu qui va juger. Alléluia! Que bon entendeur s'allez. On avertit certains chrétiens. Toute l'année, ils entendent la parole de vivre dans l'obéissance, de vivre dans la sainteté. ils vivent dans le péché intentionnellement, consciemment. Ils croient qu'on ne sait pas, mais Dieu sait et Dieu révèle les choses. Ils viennent, ils entendent dire, si vous n'êtes pas dans l'obéissance, vous ne vivez pas dans la sainteté, gardez-vous cette fois-ci de prendre la Sainte Seine. Vous pouvez le lever, vous pouvez prendre le pain, vous pouvez prendre le vin. Après, lorsque le jugement tombe, on ne comprend pas, on s'interpelle. Mais Paul est clair dessus. 1 Corinthiens 11 Il dit de nous analyser et de nous juger nous-mêmes avant que le jugement de Dieu nous juge. Ça vaut mieux de nous juger nous-mêmes. de faire notre état de notre cœur savoir si on prend la Sainte Seine ou pas. Donc Jésus les préparait déjà à cela. Donc Jésus a dit que Pierre vous êtes déjà baigné. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un bien encore. Vous avez besoin simplement de vous laver les pieds. Donc Jésus disait à Pierre vous avez déjà reçu mon pardon divin. On ne reçoit pas le pardon divin deux fois. On le reçoit une seule fois dans la vie. Le pardon divin. C'est ce pardon qui efface tous les péchés. Donc vous êtes déjà baigné le matin. Donc Jésus illustrait cela frères et sœurs. Mais Jésus parlait toujours en langage spirituel. Le mot Jésus a employé pour baigner c'est l'eau. Dans le grec veut dire un lavement total, un lavement complet. Donc quand tu reçois le pardon de Dieu ça s'appelle je disais dimanche dernier Asphésie c'est un pardon judiciaire. Le pardon judiciaire c'est un c'est une faveur une peine remise après avoir exécuté la peine. c'est ça que ça veut dire le pardon judiciaire. C'est la remise d'une peine après avoir exécuté la peine. Mais comme personne ne peut exécuter la peine pour ses péchés pour tous ses péchés Jésus l'a fait pour nous. Et c'est moyen de Jésus nous recevons ce pardon judiciaire. Donc Jésus a dit vous êtes déjà baigné vous avez déjà reçu mon pardon divin totalement mais pour être entièrement pur il faut que vos pieds soient lavés. Donc Jésus parlait maintenant pour rester sur le bénéfice du pardon judiciaire chaque fois tu vas pécher chaque fois ton frère et soeur va pécher contre toi vous allez demander à Dieu pardon et vous allez vous pardonner réciproquement pour rester toujours sur le pardon divin que vous aviez bénéficié une fois pour toutes. Mais il parlait d'un deuxième pardon et quand il dit laver c'est le mot grec nipto ça veut dire laver partiellement comme laver les mains ou laver les pieds quand on a employé ce même mot ailleurs quand on disait que les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains là c'est nipto c'est un autre mot grec Alléluia donc c'est qu'on se lave les mains donc Jésus bien explique et spirituellement ce qu'il voulait entendre tu reçois le pardon de Dieu pour tes péchés mais tu vas continuer à pécher parce que nous allons continuer à marcher sur la poussière de la terre la poussière c'est le péché donc chaque fois nous allons pécher il faut venir devant Dieu demander pardon en nous repentant et nous allons continuer à être sauvés arrêtés sur le bénéfice du pardon judiciaire que nous avons reçu une fois pour toutes Jésus l'a expliqué par le mot baigné loureau qui est la racine de l'outron qu'on trouve dans titre chapitre 3 verset 5 Alléluia qui dit que nous avons été sauvés non par les bonnes œuvres de justice que nous aurions fait mais par le renouvellement du Saint-Esprit par le bain pardon de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu en abondance sur nous comme une eau purificatrice le pardon que Dieu a répandu en abondance sur nous par Jésus Christ Alléluia par Jésus Christ voyez bien par Jésus Christ il faut que tu viennes à Jésus c'est le pardon judiciaire de Jésus qui te lave donc le mot bain de régénération c'est le mot l'outron qui est la racine de l'eau la même chose un lavement total que nous recevons lors de la nouvelle naissance Amen et Pierre Paul dit d'un toujours titre ayant maintenant étant justifié maintenant maintenant nous sommes justifiés nous avons reçu le pardon divin nous sommes justifiés maintenant par grâce nous serons maintenant nous devenions héritiers de la promesse de la vie éternelle il y a un ordre le pardon judiciaire la justification et l'espérance de la vie éternelle qui pointent devant nous un jour si nous nous qualifions Alléluia donc c'est la même réalité donc Jésus est venu expliquer ça premièrement Jésus parlait de deux choses mais Jésus a dit il y a un qui n'est pas encore sous le bénéfice du pardon judiciaire c'est Judas parce qu'il a dit vous êtes tous pur sauf un seul Judas n'était pas encore purifié Judas son coeur n'était pas encore sous le bénéfice du pardon divin de Dieu et Jésus cherchait à le rattraper mais il a fui devant ce pardon vous savez mon frère ma soeur sache quelque chose même si tu demandes pardon à celui ou celle sur le français sache il y aura toujours certains qui vont fuir ton pardon ils vont le refuser Alléluia même lorsque nous pardonnons il y a certaines personnes qui fuient devant le pardon ils refusent le pardon alors Jésus savait ce qu'il disait je vais vous montrer en finalité de cet enseignement l'exemple et la parabole que Jésus a donné parce que Jésus est Dieu Jésus a fait le coeur de l'homme c'est Jésus qui a donné un coeur à l'homme et la Bible nous dit que le coeur de l'homme est incurablement mauvais incurable c'est une maladie incurable et c'est pour cela lors de la nouvelle naissance la régénération Dieu nous donne un coeur nouveau un coeur nouveau il ne retire pas le coeur physique et spirituellement ça veut dire le coeur implicitement veut dire l'esprit et les fonctions et comme l'esprit travaille dans ses fonctions dans nos coeurs automatiquement est nouveau Amen mais la dureté et la méchanceté intérieure demeure et c'est nous à les gérer et à les traiter comme des mauvaises épines et des chardons nous devons traiter ça c'est nous à les traiter l'esprit de Dieu est là il nous donne la puissance la capacité d'agir mais il ne le fera pas pour moi il ne le fera pas pour toi donc Judas a refusé Alléluia il a refusé le pardon judiciaire mais Jésus avait quand même ses pieds pour montrer que Jésus n'a rien contre lui même si tu m'as trahi j'ai rien contre toi vous savez la Bible dit que Jésus dans l'ancien testament en parlant de Judas implicitement la Bible dit mon ami celui je considérais comme mon ami j'avais ma confiance en lui celui j'ai partagé mon pain avec lui sur la table donc ça préfigurait Judas et c'est ce qui s'est passé il a partagé le pain avec Jésus il avait c'était son ami choisi par Dieu mais il dit il a levé les talons contre moi levé les talons contre soi c'est un terme que les juifs employaient que lorsque tu invitais quelqu'un chez toi que tu considérais comme un ami intime la personne partageait avec toi et ensuite la personne allait te calommer te critiquer mal parler de toi ou dédivulguer certains propos que nous avons partagés ça s'appelle lever les talons contre lui c'est pour ça Jésus a dit ça c'est ça que ça veut dire lever les talons contre quelqu'un alléluia quand un juif parle de ça c'est ça que ça veut dire Amen donc il y a ces deux choses premièrement Jésus parlait mais Jésus ne nous demande pas nous de nous baigner de baigner ton frère ta soeur Jésus l'a dit c'est lui qui l'a fait la bassine n'était pas pour baigner quiconque parce que tu ne peux pas baigner ton frère ta soeur tu ne peux pas leur pardonner tous ses péchés ça c'est Dieu qui l'a fait mais avec la même eau que Jésus a pardonné tous les péchés pour nous grâcier c'est cette même eau aussi que nous devons utiliser pour pardonner le pardon humain ça c'est notre partage avec la même eau il y a une seule eau il y a un seul pardon qui vient de Dieu et Dieu nous l'a communiqué en nous donnant son esprit saint l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu Amen dans la Bible nous recevons le pardon de Dieu ça c'est le pardon divin notez acte je crois 26 acte des apôtres 26 je crois le verset 16 lorsque Dieu parlait à Paul plus tôt Paul défendait son apostolat devant le tribunal et Paul dit que Dieu l'a appelé il a dit Dieu lui a dit je t'ai choisi au milieu de ce peuple les juifs parmi ce peuple les juifs et au milieu des païens les non juifs vers qui je vais t'envoyer et Dieu dit à Paul afin que tu ouvres leurs yeux Alléluia vous savez un serviteur de Dieu est un ophtalmo et spirituel Dieu n'a pas dit à Paul afin que moi Dieu j'ouvre leurs yeux mais toi Paul tu ouvres leurs yeux et c'est la parole de Dieu qui ouvre tes yeux la parole de Dieu est faite pour cela comment il ouvre tes yeux par le voile que Satan a mis pour aveuguer l'intelligence des hommes pour ne plus plus avoir brillé la splendeur de l'évangile comme dit 2 Corinthiens 3 Alléluia lorsque les yeux sont verts pour le voile puis se déchirer les cœurs se tournent vers le Seigneur et soient sauvés il a dit afin que tu les ouvres les yeux qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent par moi Dieu par la foi en mon nom Alléluia pour qu'ils reçoivent en mon nom par la foi le pardon des péchés donc par qui on reçoit le pardon des péchés par Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés Alléluia donc le pardon divin c'est Dieu qui le donne mais vous lavez les pieds les uns des autres c'est nous à le faire Jésus nous l'a montré Jésus montrait le service de l'amour Alléluia dont la laine des pieds est le symbole la plus parfaite expression Alléluia on ne choisit pas nos frères et sœurs on ne contourne pas nos frères et sœurs s'il y a un indifférent entre nous nous savons ce qu'il doit faire La Bible nous dit d'aller le voir Nous pas qu'il y a un frère on sœur qu'a dit nous un bitin qu'a fait nous un bitin nous pas j'en qu'il y a un bitin c'est ça qu'on ne comprend pas Nous qu'il y a un autre monde il n'y a rien à voir l'histoire là Nous qu'il y a un autre monde nous qu'il y a un montré nous n'y a un frère peut-être le sœurs même au courant que nous n'y a un bitin contre nous peut-être la personne a mal regardé nous n'y a mal levé le matin mal gardé nous il n'y a pas dit bonjour peut-être la personne n'y a pas fait consciemment nous pas qu'il y a un autre peut-être deux fois quatre, cinq sœurs qu'il y a un frère ou bret-se là ça l'on tente jane l'impression là ça y a pas emé moué en te ka tany en te ka veille aujourd'hui la bonjour confirmé moué nous qu'il y a un bonjour en business en nous en corruption en nous nous qu'il y a un bonjour bonjour montre moué il m'a mon signe il pas dit moué bonjour alors c'est sans te ka compré nous j'avais tout ton qualité nous j'avais raconté cinq mouns vous savez lorsque vous racontez une histoire quelqu'un l'histoire va sur dix personnes chaque personne ajoute quelque chose et la dixième qui a interprété peut-être cinquante paroles il était ni trois paroles au commencement ni cinquante paroles en dixième ou non chaque mouns qui a ajouté l'insinuation subsition la personne même ne sait rien du tout la personne n'a rien contre nous si ça t'est plus sage à l'évêle dis frère moi sère moi excuse moi tu m'as mal regardé j'ai quelque chose contre toi mais non mais frère ma soeur j'avais mal à la tête j'avais mal à la tête excuse moi c'est pas ça simplement nous qu'on fuit on contourne Jésus n'a pas contourne Judas il tente men à Judas il dit Judas ou pas sa ça qui attend vous en cas pardon tu dis pour pas y'en a fait ou pas je vous avez ça ou pas sa ça qui attend vous et malheureusement il a été rejoindre son lieu la bêtise c'est pas Jésus qui l'envoyait Amen frère et soeur donc Jésus nous a montré l'exemple nous fuyons parfois nous faisons pas nous transgressions la parole de Dieu et nous disons que nous aimons Dieu cessons de mentir frères et soeurs la bêtise si tu dis tu aimes Dieu tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois tu es un menteur essaie de mentir comment nous pouvons dire nous aimons Dieu frères et soeurs nous qu'on fait trois mètres de détour pour pas dire frère on sait bonjour et nous aimer bon Dieu mais qui est-ce que nous nous trompons nous-mêmes la bêtise ne vous trompez pas par de faux raisonnements parce que l'amour doit être sans hypocrisie exemple de duplicité nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements arrêtons ça les temps sont courts les jours sont mauvais frères et soeurs arrêtons de rester en arrière traîner en arrière dans la marche avec ces choses passons l'éponge il n'y a plus que ça frères et soeurs lorsque les choses viendront pire nos enfants notre mari notre femme nos parents vont nous vendre lorsque les choses vont venir bientôt avant la veine de Christ qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce que nous allons faire frères et soeurs nous contournons la grâce de Dieu Amen je sorte un peu donc quand Jésus dit qu'au verset 8 ce que je fais tu ne le comprendras pas maintenant ils l'ont compris bien sûr après Jésus visait le pardon parce que Jésus sait il va appeler ils sont appelés à une grande mission Jésus les a appelés Jésus les préparait pour ne pas railler quiconque parce que Jésus savait ils seront maltraités ils seront persécutés ils seront rejetés donc Jésus les préparait à toujours aimer frères et soeurs quoi qu'il arrive parce que Dieu aime de pardonner les uns des autres d'aimer le monde d'aimer les païens pas le monde les gens du monde parce que la Bible dit de ne pas aimer le monde le système du monde la corruption du monde les valeurs forces du monde c'est ça ni ceux qui s'y trouvent et malheureusement aujourd'hui plus que jamais les chrétiens aiment ça ils ont aimé baigner dans les choses du monde la Bible nous dit si nous sommes en Christ affectionnons-nous des choses d'en haut et non des choses du monde donc c'est ça que Jésus disait quand il dit vous êtes tous purs mais sauf un Alléluia le lavement Judas n'était pas pur il n'avait pas encore été baigné il ne s'était pas encore baigné pas baigné comme nous nous baignons le matin il n'avait pas encore reçu accepter le pardon divin de Dieu et c'est ça Jésus voulait il a dit il y a un qui n'est pas pur Judas était là Judas l'a entendu il l'a entendu dont le Seigneur Jésus on ne peut pas l'accuser maintenant au verset 15 Jésus dit quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait Amen dans le grec je précise c'est très important cette note dans l'original grec Jésus ne dit pas au verset 15 de faire ce que je vous ai fait mais comme j'ai agi envers vous dans le grec c'est le mot comme j'ai agi envers vous Alléluia Non Jésus ne dit pas de laver les pieds comme j'ai fait parce qu'il avait déjà dit que ce n'est pas physiquement mais comme j'ai agi envers vous Alléluia comme je vous ai pardonné pardonné aussi car il les a donné un exemple d'acte traduisant cette attitude intérieure Amen Regardez l'acte des apôtres le chapitre 15 verset 9 Dieu n'a fait aucune différence entre les juifs et les païens nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi nous l'avons vu dans l'acte 26 Paul qui disait que Dieu lui a dit afin qu'il soit par la foi en mon nom le pardon des péchés la purification donc c'est ce que Jida a refusé Amen et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont leur foi ils croient en Dieu et ils seront sauvés ça veut dire ils ne vont pas changer de religion ils vont mourir comme ça et ils seront sauvés non le pardon des péchés ça veut dire quand Dieu parle le pardon des péchés c'est bien une remise d'une peine une remise d'une peine qui est donnée lorsque nous l'avons exécutée Jésus l'a fait pour nous dont la peine est remise Amen mais le pardon humain que Dieu donne c'est la remise d'une peine qu'on méritait dont Dieu ne nous donne pas de l'appliquer dont Dieu nous remise avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu un païen qui demande pardon à Dieu il reconnaît il a fait du tort pour un péché bien spécifique il a frappé quelqu'un il a volé quelque chose sa conscience l'interpelle il se reprend il demande pardon à Dieu ça c'est le pardon humain Dieu lui pardonne c'est une peine remise qu'on méritait Dieu lui a remise cette peine mais ça ne veut pas que Dieu il s'est sauvé il n'a pas été sur le bénéfice encore il n'est pas encore sur le bénéfice du pardon divin parce que le pardon divin te pardonne et fasse tous tes péchés donc qui est-ce qui peut lorsqu'il dit Seigneur Jésus je t'accepte dans ma vie comme sauvé Seigneur qui va rappeler Jésus tous ses péchés pour être pardonné jamais personne Alléluia mais tous nos péchés sont notés ça c'est le pardon divin qui sauve et il faut bien comprendre ça il y a des gens qui se trompent aussi par des faux raisonnements ils disent il y a un seul Dieu Dieu comprend oui il y a un seul Dieu un seul vrai Dieu oui mais il y a plusieurs faux dieux avec des minuscules et bien souvent ces gens qui vous disent il y a un seul Dieu mais il y a un seul Dieu 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 mais il y a un seul Dieu autre que le Dieu avec des majuscules et ils vous disent oui il y a un seul Dieu mais s'il y a un seul Dieu pourquoi tu adores des petits dieux arrête d'adorer les petits dieux parce que tu dis il y a un seul Dieu et Dieu qui comprend tout le monde oui Dieu comprend tout le monde Dieu se met à la hauteur pour comprendre tout le monde mais c'est pas pour dire que Dieu partage ce que tu fais et ce qu'il fait affront à sa parole Dieu n'est pas d'accord avec toi quand tu adores un autre Dieu Dieu n'est pas d'accord avec toi quand tu es dans l'idolâtrie Dieu n'est pas d'accord avec toi quand tu vas faire des choses qui contredisent sa parole Dieu n'est pas là Dieu va t'essayer de te détourner de te faire comprendre que c'est pas bien il va te présenter la solution il va t'aider à venir à lui c'est pour cela l'habit il dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous alléluia chacun a une approche et une distance envers Dieu et ça c'est valable pour chaque chrétien chacun de nous nous avons des distances à combler pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu approchez-vous de moi et je m'approcher de vous dont chacun a des distances différentes vis-à-vis leur Seigneur leur Dieu peut-être moi je suis un kilomètre de Dieu j'ai un kilomètre à me rapprocher au cours de ma vie j'ai peut-être déjà fait 4 kilomètres j'étais à 5 kilomètres j'ai déjà laissé 3 kilomètres 4 kilomètres il me manque un kilomètre mais peut-être quelqu'un d'autre à 500 mètres seulement à s'approcher de Dieu chacun a une distance différente mais d'une manière générale Dieu nous dit approchez-vous de moi et moi je m'approcher de vous chacun à sa part alléluia si tu es de 3 kilomètres de Dieu c'est pas moi qui va combler ta course parce que la course individuelle ce n'est pas des courses à voler dans le royaume de Dieu je vais t'aider à parvenir mais je ne veux pas courir à ta place je ne veux pas m'esquinter à ta place pour ton salut c'est toi t'esquinter c'est toi courir pour ton salut parce que Paul l'a dit il a dit tous nous partons dans la même le même point de part un seul importe Paul l'a dit et il a dit courir pour le remporter chacun de vous la couronne non incorruptible mais de la vie éternelle et de justice courir pour le remporter toutes part en même temps mais un seul remporte et quand Paul l'a vendu il a dit il a dit moi j'ai gardé la foi j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé ma cause il n'a pas achevé la cause de quelqu'un d'autre un Paul il a achevé sa cause et il a dit dorénavant maintenant la couronne de justice m'est réservée et il me le sera rendu à mon seigneur et non seulement à moi seulement à tous ceux qui auront aimé aussi sa navette donc chacun a une limite une distance avec Dieu approchez-vous de moi et moi je m'approcherai pourquoi Dieu ne dit pas l'inverse il ne dit pas je m'approcherai de vous et vous parce que les chrétiens sont sauvés lorsque nous étions dans le monde c'est Dieu qui est venu vers nous c'est Dieu qui nous a tendu la perche la miséricorde de Dieu c'est la corde que Dieu tend à l'homme pour le retirer de sa misère la miséricorde de Dieu à cause de sa miséricorde il est venu nous chercher dans l'abord du péché mais une fois sauvés c'est nous qui nous distançons de Dieu c'est pas lui donc c'est pas lui à venir c'est nous à nous approcher de lui étant sauvés et à ce moment il s'approche de nous Alléluia Amen Pierre dit toujours verset 8 le verset 10 8 pardon si je te lave pas les pieds il y a deux choses dans ça Jésus dit à Pierre si je te lave pas les pieds tu n'auras pas de part avec moi Alléluia Jésus dit à Pierre ne crois pas tu vas pécher Jésus nous parle c'était prophétique Jésus nous dit ne crois pas parce que tu es baigné tu as reçu mon pardon gracie et judiciaire que tu vas continuer à pécher et tu ne vas pas venir te repentir et demander pardon Jésus dit que si je te lave pas les pieds tu n'auras pas de part avec moi ça veut dire que quand tu vas pécher tu vas demander pardon je vais te pardonner tant qu'on va t'offenser on va te demander pardon tu dois pardonner et même si on ne te demande pas pardon tu vas aussi pardonner je vais vous le démontrer Jésus a enseigné ces deux langages de pardonner si on te demande pardon mais de pardonner aussi si on ne te demande pas pardon Jésus a mis la barre au niveau humain le pardon humain parce qu'on veut toujours gagner quelque chose alors Jésus a dit si tu vois ton frère a quelque chose contre toi va le voir et parle avec lui je viens de dire sur ça mais Jésus est venu maintenant il a mis la barre pour les chrétiens il a mis plus haut il a dit maintenant si ton frère a péché même si tu n'as pas demandé pardon pardonne-lui quand même Allélui et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne veulent pas digérer mais ça je vais te le montrer c'est pas moi c'est pas ma doctrine c'est la doctrine du Christ parce que Jésus connait l'état des cœurs il connait l'état des cœurs on veut toujours gagner on ne veut pas perdre combien de fois Jésus a perdu pour nous gagner Jésus a perdu la gloire il s'est dépouillé il était Dieu il était le créateur frères et sœurs il s'est dépouillé combien de fois Jésus pouvait réclamer des anges pour venir frapper prendre sa cause il a refusé de le faire combien de fois Jésus pouvait se venger avec raison et avec cause dans sa cause il a refusé l'abbé dit que lui maltraité lui qui n'a point commis de péché il est devenu péché pour nous Dieu l'a fait péché pour nous dans sa bouche il n'est pas sorti de fraude maltraité injurier il ne rendrait point d'insultes maltraité il ne faisait point de menaces mais qu'est-ce qu'il faisait ? il gardait le silence il s'en remettait à celui qui juge justement quand tu te défends tu sors sous la justice quand tu teurs quand tu rouspètes tu médis parce qu'on t'a fait un frère tu as fait une torse tu sors sur le jugement de Dieu pardon la justice de Dieu quand tu veux faire justice toi-même une seule fait justice deux personnes ne peuvent pas faire justice en même temps à moi la justice la vengeance c'est la rétribution soit tu laisses Dieu le faire soit tu le fais si tu le fais Jésus se retire si tu te retire il le fait c'est un ou l'autre deux ne peuvent pas en même temps Jésus se remettait à celui qui juge justement il gardait le silence il gardait le silence Alléluia l'abbé dit celui qui répand les calomnies est un insensé mais celui qui est intelligent les garde plutôt celui qui méprise son prochain est un insensé mais celui mais celui qui a l'intelligence le garde Amen frères et sœurs c'est difficile de se taire dans la justice c'est difficile je ne dis pas c'est facile mais après des années nous devons gravir à cet échange parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est impossible frères et sœurs en parlant entre frères et sœurs je ne dis pas l'abbé ne le dit pas non plus que si on est on subit des injustices par rapport au monde par rapport à quelqu'un nous avons droit de porter plainte et c'est biblique ça c'est autre chose mais nous pouvons porter plainte pour une injustice qu'on nous fait c'est normal parce que Dieu même a établi les magistrats pour punir les malfaiteurs il a dit il a établi des autorités pour ça mais nous portons plainte sans haïr la personne mais avant de porter plainte nous devons nous arranger essayer d'arranger la situation avec le païen avant de porter les plaintes parce que Dieu nous dit autant ça dépend de nous soyez en paix avec tous les hommes autant ça dépend de nous donc il n'y a rien Dieu n'interdit pas qu'on porte plainte sur quelqu'un qui nous que nous subissons des injustices Amen mais là qu'un Dieu met l'accent qui n'est pas biblique et qu'un Dieu ne veut pas c'est entre frères Paul dit que lorsqu'il y a rivalité entre nous que nous ne devons pas prendre le monde pour juge ça non parce que l'église et le Seigneur doivent être le juge de cette situation quand il y a un problème entre frères et sœurs il ne devait pas y avoir de plainte prendre des juges contre ça nous devons les régler dans l'église parce qu'il y a des serviteurs pour ça Dieu a le menu pour ça il y a le moyen pour cela et là il ne faut pas que ce sont les gens du dehors qui se portent juge pour des conflits dans l'église ça c'est deux choses différentes mais le contexte du pardon premièrement je vise et Dieu vise c'est le comportement dans l'église frères et sœurs parce que bien souvent ça échappe à notre mémoire Amen L'enjeu continue je passe sur certaines choses que j'ai déjà j'ai déjà vu mon frère et sœurs le Seigneur espère que le disciple qui a été purifié une fois pour toute de ses péchés passés continue à marcher dans ce monde et comme les gens de la Palestine d'entend continue à se saluer les pieds c'est-à-dire à pécher et spirituellement il n'a pas besoin de repentance par une conversion régénération mais de revenir à Christ pour se laisser à nouveau purifier de ses péchés Amen et donc c'est ça que je vous expliquais la rupture fondamentale avec le péché que Jésus compare avec au bien complet implique au pardon général et à la réconciliation avec Dieu et chaque acte de destruction d'un péché particulier représente par l'abolition des pieds implique le pardon particulier de ce péché Alléluia ce que j'appelle le pardon paternel ou humain Alléluia Prenons Matthieu 18 Je vais boucher quelque chose fondamental maintenant avant Matthieu 18 Prenons Matthieu 6 Je vais simplement l'ébaucher On demandait Vous savez les disciples de Jean-Baptiste avaient une manière de prier Les érodiens aussi avaient une manière de prier Alléluia les disciples des rodes La secte des rodes Il y avait une secte les érodiens à l'époque qui s'appelait Mais les disciples demandent à Jésus eux ses disciples s'ils ont une manière aussi de prier Et à cette question Jésus va élaborer un principe Alléluia Alléluia Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 verset 9 Je reviendrai tout à l'heure Donc c'est la même chose Si on peut dire aussi Il y a beaucoup de personnes qui sont surpris quand ils viennent ici le vendredi particulièrement Ils sont surpris de voir la manière dont nous prions Ils ne vont prier pas au nom de Vierge Marie au nom de quoi que ce soit Mais c'est le nom de Jésus Christ Je vais donner un témoignage qui est récent qui s'est qui s'est passé ici mardi avant de conclure avec ça Vous savez j'avais rendez-vous avec quelqu'un mardi et pour prier pour sa fille qui était épilepsie Donc ils sont venus à toi la mère de la fille et elle Donc je les ai aussi au bureau et en discutant je dis bon je vais prier pour la fille Ce n'est pas des gens qui sont chrétiens Ils visitent bien sûr parfois des églises évangéliques et je dis à la mère de la fille vous savez le Seigneur c'est toujours ce qu'il fait et je pose cette question à sa mère je lui dis que je peux vous poser une question et de me répondre franchement ce n'est pas la peine de mentir de cacher quoi ce soit je lui dis est-ce que pendant la maladie de sa fille je lui demande depuis quand cette fille fait des crises et elle m'a dit à 4 ans je lui dis depuis la maladie de ta fille est-ce que ça t'est arrivé de faire un vœu à la Vierge Marie parce que je sais c'est courant et ce n'est pas à hasard que l'esprit m'a guidé m'a dit que j'ai inspiré de poser cette question ça a déclenché ça a déclenché vraiment les choses et ça a fait bouger et ou bien aller voir une voyante parce que je sais c'est ce qu'on nous apprend c'est ces instruments qu'il y a dans la religion dans la tradition donc elle sourit elle me dit non non elle ne croit pas ces gens-là ça les voyants ces gens-là ça non mais par contre effectivement elle a fait un vœu à la Sainte Vierge Marie la Sainte Vierge Marie de la Sainte Vierge Marie alors je lui dis bon tu sais que tu fasses un vœu à le mari ou aller voir un voyant c'est la même chose pour Dieu il n'y a pas de différence ses yeux se sont ouverts je lui dis oui parce que quand tu pries à Marie tu rentres dans une science que Dieu condamne sévèrement qu'on appelle l'année commensée alors il me dit qu'est-ce que l'année commensée je dis c'est la science qui consulte à consulter les morts Marie est morte je lui dis oui je lui dis est-ce que Marie est morte il me dit oui je dis donc si tu pries à Marie tu invoques un mort donc tu rentres dans ce péché de Deutore un homme 18 que Dieu condamne et je lui explique que Marie n'écoute aucune prière parce qu'elle est morte il n'y a rien qui se fait sur le soleil lorsque les morts qu'ils soient en bas ou en haut et j'ai profité de bondir dessus frères et sœurs j'ai dit je bondis justement sur cela et j'étais en train de parler à cette femme aux deux les abominations du Vatican j'ai profité parce que la bédé doit prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou défavorable j'ai commencé à raconter les abominations l'origine du chapelet l'origine du signe de la croix qui date des millénaires avant même le christianisme le signe de la croix le christianisme n'existait pas encore le Vatican n'existait pas encore j'ai donné l'origine du signe de la croix qui datait des millénaires même avant même Jésus venait l'origine du chapelet ainsi de suite l'eau bénite vous savez quand j'étais en train de parler à ces trois personnes et qui m'écoutaient avec attention vous savez l'oxygène du Saint-Esprit a commencé à se manifester tout seul j'ai commencé à voir que la mère de la fille commence à se sentir mal elle s'est mis elle a dit elle ne comprend pas ce qui lui arrive elle ne comprend pas elle a dit elle a une forte forte chaleur qui est dans son corps elle ne comprend pas elle a dit elle voit double elle est en train de s'évanouir sa tête tourne je lui ai dit moi je sais ce qui vous arrive je vais m'occuper de cela tout à l'heure mais il faut que vous continuez à entendre ce que je suis en train de dire et j'ai continué elle s'est mis à dire elle ne peut pas il y a une forte chaleur sur elle et elle s'évanouit et au moment elle a laissé évanouir elle m'a fait signe qu'il y a quelque chose qui tient sa gorge et elle a laissé évanouir mais elle était assis au milieu sa soeur la retenue donc le Seigneur a confirmé et je lui ai dit est-ce qu'elle peut se mettre debout j'ai dit j'avais pas prévu cela c'est pas pour ça je les avais appelés c'était pour prier pour sa fille mais Dieu fait comme il veut je lui ai dit est-ce qu'elle peut se mettre debout pour rentrer ici elle m'a dit oui je l'ai mis assis et vous savez je lui ai fait renoncer et confesser à ce vœu à toutes les abominations et à ce moment les esprits se sont manifestés vraiment j'ai fait la délivrance sur elle frère et soeur et cette femme a été délivrée les esprits ont poussé des cris mais vraiment des cris de rage elle a été délivrée et lorsqu'elle a été délivrée elle a dit à sa fille qui avait peur sa fille pleurait elle s'est trouvée effrayée et elle a dit à sa fille que ce n'est pas des films d'horreur mais c'est des réalités elle m'a dit elle ne croyait pas à ces choses-là qu'on aurait pu être habité et j'ai dit voilà j'ai dit c'est heureusement Dieu lui-même a confirmé sa parole il était derrière et là les esprits ont été dérangés qui vous habitaient Alléluia donc ils m'ont dit qu'ils vont venir continuer à venir ici la prière mais je l'ai mis en garde je lui ai dit bien que si vous retournez dans ces choses que les démons qui vous ont quitté ils vont retourner et avec renfort alors vous n'avez pas intérêt à retourner dans ces choses je lui ai dit moi j'ai l'occasion d'avertir plusieurs personnes j'ai joué avec ça et leur cas devenu pire comme Jésus l'a expliqué Amen donc revenons pour bien montrer on dit tous les chemins mènent à l'homme mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu c'est Jésus il est le chemin la vérité la vie Alléluia maintenant Jésus va dire voici comment il faut prier voici donc comment vous devez prier donc on a pris ça bien sûr et on l'a pris par cœur dans la religion la tradition nous apprenait à faire ça par cœur et concomitamment avec je vous salue Marie pleine de grâce déjà la prière je vous salue Marie n'est pas une prière cette prière n'est pas dans la Bible c'est une salutation ce n'est pas une prière c'est une salutation ce n'est pas une prière voici cette prière que Jésus lui il nous a donnée et ce n'est pas une prière par cœur que Jésus raconte là si on veut le faire par cœur il n'y a rien de mal mais ce n'est pas par cœur Jésus a dit de faire cette prière il y a quoi faire nos feuilles ainsi de suite ainsi de suite même des fois l'abbé l'accord bien fait les matins et ma soeur Amen donc Jésus je sais pourquoi j'ai dit ça Amen notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen La prière est finie Amen Jésus a dit Amen La prière est finie Jésus va revenir sur un seul point de cette prière modèles Il y a plusieurs points Jésus va revenir sur un seul point qui est fondamental Verset 14 sur le pardon Jésus n'est pas venu Il n'a pas révisé les autres Il n'a pas dit Si vous ne sanctifiez pas le nom du Père qui est aux cieux Il n'a pas dit que si vous ne faites pas de sorte que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel Mais il est venu sur un seul point Alléluia Sur le pardon Il a fini la prière Et au verset 14 Il dit Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses Si tu laves les pieds des hommes Comme je vous ai montré leurs offenses Votre Père Céleste vous pardonnera aussi C'est une équation L'équation du pardon Aussi Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses Voici l'équation du pardon Jésus a retenu un seul principe Il est revenu dessus Et dimanche nous allons voir pourquoi il est revenu dessus Alléluia Amen Et je t'encourage de ne pas perdre cette partie dimanche prochain Parce que là Jésus va nous faire rentrer dans ce qu'on appelle la cartographie du pardon Il va te faire rentrer dans la cartographie du pardon Amen Ça on l'appuie à la légère Ce n'est pas un apôtre comme Pierre Jacques ou Paul Ils étaient quand même mandatés attitrés par Jésus qui ont écrit ça qui ont dit ça C'est sorti dans la bouche de Jésus Donc Jésus pas anti comment dire anti-plaisantin Il est Dieu et il sait ce qu'il disait Jésus n'a pas dit ça pour faire peur à quiconque Et vous allez bien voir pourquoi il a dit Amen Et vous allez comprendre après que chacun va viser sa voie pourquoi beaucoup parmi nous il y a des bénédictions que nous attendons qui ne viennent jamais Pourquoi beaucoup parmi nous nous sommes jamais guéris Nous sommes jamais délivrés totalement même partiellement mais jamais totalement parce que bien souvent nous avons toujours une greffe avec quelqu'un que nous tenons là Il y a des choses qui sont encore là Il y a un registre de dépôt de compte que nous avons dans notre coeur et nous ne voulons jamais ouvrir ce tiroir ou sinon lorsque nous l'ouvrons c'est pour prendre et consulter le registre des comptes des offenses qu'on nous a faites Et ça dis-moi Jésus va te l'expliquer Que le nom du Seigneur soit béni Frères et Sœurs Nous allons nous mettre debout Nous allons fermer nos yeux Père éternel Je te remets Seigneur ton peuple C'est celle que ton sang a coulé au pied de la croix à Gorgota Tu as manifesté un grand amour incommensurable que nul ne peut manifester et aurait pu le faire non plus Tu as démontré cet amour sans limite sans limite Et tu veux aujourd'hui que nous voudions Seigneur refléter cet amour particulièrement nous qui sommes habités par ton esprit Mais nous savons c'est quelque chose qui est très difficile à faire mais tu veux quand même nous nous attendons avec ce principe majeur Car c'est elle qui va nous ouvrir la porte éternelle de gloire d'entrer dans le royaume éternel en définitif Tu as été clair Seigneur Tu as dit que si nous pardonnons pas aux hommes leurs offenses toi non plus Père tu nous pardonneras pas nos offenses Si tu nous pardonnes pas nos offenses qui va laver nos offenses comme tu l'as expliqué par le lavement des pieds Tu nous as bien parlé spirituellement que toi Jésus si tu nous laves pas les pieds Si tu nous pardonnes pas nos péchés lorsque nous venons te demander pardon pour nos offenses nous n'aurons pas de part avec toi dans ton royaume Donc tu nous montres et décris que si le Père ne nous pardonne pas nos offenses ça veut dire que tu nous laveras pas non plus et nous ne pourrons pas rentrer dans ton royaume en définitif Seigneur C'est pour cela Seigneur que chacun de nous nous puissions prendre conscience de ces paroles de Galate 5 que tu nous demandes d'user d'amour en devenant serviteurs les uns des autres Car c'est ainsi que nous allons accomplir la loi royale de ton royaume de l'amour Alors ma prière ce matin tous ceux et celles Seigneur qui n'arrivent pas à le faire que tu viennes à leur secours par ton esprit par ton esprit que tu puisses Seigneur souper avec eux dans leur cœur pour qu'ils puissent Seigneur apprendre à mettre en valeur ces préceptes que tu veux et que tu exiges Seigneur je te prie ce matin pour tous ceux et celles qui ont été blessés par une tieste personne dans le passé ou dans le présent qui n'arrivent pas à être consolés qui n'arrivent pas à se sortir fermer cette blessure je plaide en leur faveur ton sang Seigneur afin que toi Seigneur puisses fermer cicatriser ses blessures les pensées car c'est toi qui es le Dieu de toute consolation et le Père de toute miséricorde mais cette consolation ce pansement cette guérison que tu mets sur de tels cœurs soit aussi bénéfice pour amener aussi et l'appliquer dans beaucoup de cœurs que nous-mêmes nous avons blessés et qu'ils attendent aussi réparation bien souvent de notre part car tu nous l'as montré que ton pardon Seigneur n'est pas unilatéral mais bilatéral exerce-nous Seigneur à cela donne-nous les moyens mon Dieu et aide-nous Seigneur c'est au nom de Jésus Christ Père nous t'avons prié et nous te remercions mon Dieu Amen Nous allons bénir notre Dieu maintenant